Wesh, bonsoir les gens, oui aujourd'hui je dis bonsoir, mais je dis tout le temps bonsoir, mais là je filme le soir, donc bonsoir les gens. Alors je refais une petite vidéo un peu pour vous expliquer les règles du tournoi, comment ça va se passer, etc, ce qu'il faudra faire, ce qu'il ne faudra pas faire. Alors je précise qu'en Lunaro, toutes les Warframes sont pareilles, que vous jouez avec un Rhino Prime, une Mesa Prime, un Excalibur, je ne sais pas, une Nesa, une Octavia, une Octavia Prime, ce que vous voulez c'est la même chose. Voilà, il n'y a pas de différence de quoi que ce soit, il n'y a pas de différence de vie, de stabilité, etc, c'est tout pareil. Donc déjà pour commencer, pour les inscriptions, pour les inscriptions du tournoi, tout simplement, vous venez me voir, me MP, vous me MP, pour me dire que vous participez au tournoi. Alors pour participer, ce n'est pas compliqué, il faut une équipe, donc 3 gars, vous plus 2 autres gars, vous me donnez vos pseudos et un nom d'équipe. A ce moment là, je note sur ma petite feuille, et c'est bon, vous êtes inscrit au tournoi, il n'y a pas de problème. Donc je rappelle que le tournoi, c'est le samedi 10 à 15h, je le rappelle, samedi 10 à 15h. Vous n'avez rien à payer, vous n'avez pas à donner de PL, rien que dalle, vous avez juste à noter que vous avez un tournoi à ce jour loi, point barre. Je précise que le tournoi se passe seulement dans les Okami Primordiaux, c'est un tournoi Okami Primordiaux. La vidéo sera dans le Discord, pour ceux qui ne savent pas, j'ai essayé, bien sûr, j'ai bien dit essayé, de la mettre dans la partie PlayStation. Donc, une fois qu'on est arrivé le samedi 10 à 15h, ce qui va se passer, c'est que, ce qu'il faudra faire, c'est que vous choisissiez 2 Warframe. Moi, personnellement, je l'ai déjà fait, mais en gros, vous appuyez sur R3, pour l'équipement. Donc, ça, on s'en fout, tac. Vous allez dans l'Arsenal Conclave, L3, pardon. Donc, vous êtes dans l'Arsenal Conclave, vous allez voir, à ce moment-là, vous pouvez faire R3 et faire 2 emplacements d'Arsenal. Donc, ça ne sera pas vraiment des Arsenals, ça sera plus des Warframe d'équipe. Donc, moi, j'ai choisi Mesa Prime pour le Sun. Donc, Mesa Prime est jaune, donc la couleur de l'équipe jaune, donc jaune et blanc. Et pour la lune, j'ai pris Excalibur, donc Excalibur est bleu et noir. Moi, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous choisissez n'importe quel Warframe dans n'importe quelle équipe, que ce soit lune ou soleil. Le but, c'est que votre Warframe soit correspondant à l'équipe. C'est-à-dire que si, en gros, vous faites 2 Warframes, une équipe Sun, une équipe lune, comme ça, quand vous jouerez, on pourra reconnaître facilement qui joue et qui est dans quelle équipe. Parce que si tout le monde a du Prime avec la couleur de base, ça va être le bordel. Donc, je répète, vous êtes là, vous appuyez sur le Conclave L3, vous vous faites une Warframe, n'importe laquelle, celle que vous voulez, en bleu et noir pour la lune. Vous appuyez sur R3, vous allez dans le deuxième arsenal, et vous marquez Sun, et vous faites un skin jaune et blanc. Voilà. Ça sera l'une des raisons pour la participation, comme ça, quand on sera en mode spectateur, je pourrais, ou on, ça dépend si on est un ou deux, on pourra plus facilement communiquer. Voilà. Vu que je ne pense pas qu'on voit les pseudos. Ensuite, comment le tournoi va se passer ? Il nous faut au minimum 2 équipes. J'ai déjà les 2 équipes, mais le mieux, c'est qu'on ait 4 équipes. Voir, 6 équipes, là, ça serait le top. Et comment le tournoi va se passer ? Bah, tout simplement, ça va être en double élimination. C'est-à-dire que, pendant le tournoi, vous allez faire vos matchs, donc je rappelle que c'est un FT2, donc le premier arrivé à 2 victoires, donc il y a un match, la revanche, un autre match. S'il y a 1-1, ça sera la balle de match. S'il y a 2-1, bah l'équipe qui a les 2 points remporte le match. Si l'une des 2 équipes perd le match, elles vont en loser bracket, donc qui pourront se rattraper pour la petite finale. Si par contre, l'équipe gagnante reste gagnante, bah elle continue dans les winner bracket. Et je précise que l'équipe gagnante des losers bracket gagne 150 PL, donc 50 PL par joueur, et que l'équipe gagnante des winners bracket gagneront 300 PL, donc 100 PL par joueur. Voilà, vous avez rien à payer, c'est gratuit, vous me dites juste quel est votre nom d'équipe et avec qui vous participez, je le note, et on se retrouve le samedi 10 à 15h. Voilà, c'était la petite précision des règles du tournoi. Ensuite, petite astuce, vous avez vu que j'ai fait une petite vidéo tutoriel avec le Cher Space, MC Space, qui sert un peu de meuble plus qu'autre chose. Petit conseil, si vous voulez vous entraîner au Lunaro sans avoir de prise de tête, le mieux c'est que vous vous entraîniez tout seul. Alors, il y a un mode entraînement qui existe, vous vous mettez en conclave, vous allez dans entraînement, lune ou sun, on s'en fout, vous choisissez ce que vous voulez, moi je prends toujours sun, parce qu'on doit marquer contre la lune. Voilà, vous lancez le conclave, carré, non, ouais, vous lancez le conclave, il va y avoir un temps de chargement avec une cinématique. Là, vous avez Tenshin qui vous raconte un peu l'histoire du Lunaro, comment ça joue, etc. Machin, mes couilles en ski, vous avez compris. Donc voilà, vous êtes dans le mode entraînement, donc dans le mode entraînement, vous avez le pointage, faire des passes, arcata et tout le bordel, vous pouvez les faire si vous voulez, moi personnellement, je m'en tape. Donc là, vous avez toutes les règles. Et le gros avantage de ce mode entraînement, c'est que vous n'avez pas de temps, vous pouvez marquer des buts dans le camp adverse autant que vous voulez, vous pouvez vous entraîner à faire vos dribbles, vos slides dribbles, même des effets un peu spéciaux. Donc voilà, c'est la petite astuce pour vous entraîner au Lunaro, à faire vos dribbles, avoir un contrôle de balle, même pour votre déplacement. Donc pour les déplacements, ouais, donc je rappelle le speed flying, le meilleur déplacement du jeu, le meilleur déplacement du Lunaro. Le speed flying, vous déplacez hyper rapidement au sol, vous pouvez avoir un contrôle de balle excellent. Voilà, donc le wave dash, c'est pareil, vous pouvez vous déplacer aussi rapidement. Le speed flying et le wave dash, c'est le même délire de déplacement, c'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus chaud à faire que l'autre. Mais sauf que vous restez constamment au sol, donc vous chopez la balle quand même. Donc voilà, c'était ces 2-3 petites astuces de conclave que je vous donne. Donc voilà, vous pouvez marquer des buts tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc le petit mode d'entraînement, si vous voulez vous entraîner au wave dash, au speed flying, la balle elle est là-bas, au dribble. Donc je rappelle le dribble, vous visez par terre, tac, vous tirez, vous aspirez. Attendez bien que votre perso ait tiré la balle. Il faut bien regarder le sol quand vous tirez. Il faut être légèrement en biais et vous tirez par terre. Il ne faut pas décaler, si vous décalez, c'est mort. Donc vous allez tout droit, tac. Putain, je m'y perds là, je suis fatigué, voilà. Il faut vraiment aller tout droit. Putain, mais pourquoi elle ne veut pas là ? Pourquoi tu ne veux pas ? Ah, voilà. Ouais, il faut bien attendre que la balle soit au sol, quoi. C'est un petit coup à prendre, mais une fois que vous avez compris, ça passe tout seul. Le flip grab, vous faites une passe et vous faites un flip plus un grab. Vous maintenez le grab pendant le flip. Bon, des fois, la balle, elle fait n'importe quoi. Enfin, vous avez compris, quoi. Est-ce que ça marche avec le tir ? Ça marche même mieux avec le tir, je pense. Ouais, ça marche mieux avec le tir. C'est quoi ce délire ? Pourquoi je n'y arrive plus ? Oh ! Merci. Voilà, le slide dribble, vous connaissez, hein. Les petites feintes aériennes, hein. En speed grab, évidemment. Enfin, vous avez compris. Donc, vous avez toutes les informations pour le tournoi. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, c'était Tony Trex en direct de sa chaîne YouTube pourri qui n'a pas d'abonnés. Allez, bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501